salut à tous les amis j'espère que vous portez bien j'espère que vous allez bien chez vous j'espère que vous tenez bon au delà des difficultés de la vie alors aujourd'hui en fait on va un peu parler d'une autre thématique aujourd'hui on va parler un peu de l'importance de réaliser ses rêves c'est à dire pourquoi il est si primordial de réaliser ses rêves pourquoi est ce que il est si important qu'un être humain du moins arrive à se battre pour réaliser ses rêves et dans cette vidéo en fait il est question pour moi de vous donner un peu les différentes raisons pour lesquelles il est primordial que tu dois tout faire pour réaliser tes rêves donc si tu es nouveau sur la chaîne déjà abonne toi c'est à dire clique sur le bouton subscribe et surtout clique sur la cloche afin de ne plus rater aucune vidéo que nous postons chaque semaine et afin que tu bénéficies pourquoi pas gratuitement de notre expérience notamment sur le business sur sur le développement personnel également sur le mindset donc donc si tu es nouveau abonne toi abonne toi abonne toi alors comme je l'ai dit aujourd'hui en fait on va parler de la nécessité de réaliser ses rêves c'est à dire que vous savez la plupart du temps on a toujours tendance à dire aux gens que oui c'est important de réaliser tes rêves c'est important de vivre ta passion mais est-ce que on rappelle à ces personnes là pourquoi est-ce que c'est urgent de le faire en fait parce qu'on ne réalise pas c'est que la plupart du temps si on te demande de réaliser tes rêves si on te demande de vivre ta passion la plupart du temps c'est un peu vague si on ne va pas en profondeur et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vais me donner comme exercice exercice d'aller en profondeur et de te raconter une histoire sur laquelle je peut être que tu vas t'identifier d'une façon ou d'une autre mais je pense que cette histoire va t'inspirer en fait quelque part alors c'est l'histoire de l'acteur jim carré jim carré est un acteur que tout le monde connaît bien évidemment c'est quelqu'un qui fait dans la comédie et c'est quelqu'un qui s'est vraiment enrichi dans le domaine de la comédie en fait alors c'est quelqu'un de très talentueux et l'histoire de jim carré en fait c'est que lorsqu'il grandissait il réalisait une chose c'est que c'est ses parents en fait du moins son père avait une grande passion pour la comédie le mimétisme alors c'est quelqu'un lorsque ses amis venaient à la maison et que ses amis en fait passer du temps avec lui ce qui se passait en fait c'est que son papa avait tout l'habitude de faire rire les gens aux éclats c'est à dire que les gens étaient toujours pliés de rire ses amis partaient en fait de chez eux toujours le sourire rempli et c'était chaud content d'être venu passer du temps avec son père en fait et le truc c'est que ce qui va se passer dans le long terme c'est que le père de jim carré au delà du fait que c'était quelqu'un qui avait du talent dans la comédie parce que le mt mal avoué dans une de ses interviews que il réalise qu'en fait son père était même plus comique que lui en fait et le choix que le père de jim carré doit fait c'est celui ci c'est qu'en fait son père va choisir la sécurité que de chercher à vivre sa passion en fait et que le chercher à réaliser ses rêves ça veut dire que ça veut dire que son père va finir en fait comptable comptable dans le sens là où c'est quelqu'un qui avait décidé de payer les factures c'est bien qu'il avait décidé de nourrir sa famille et le truc c'est que dans le long terme ce qui s'est passé en fait c'est que son père a déprimé et finalement c'est le il explique même dans d'autres dans l'interview que dans l'interview dans pour moi c'est que un moment donné en fait il est il a terminé des jours en fait dans des moments difficiles parce que ça lui en fait le fait que pour lui n'a pas de nappe de ne pas avoir poursuivi son rêve lui a quelque part rendu la vie complètement difficile à vivre en fait dans le long terme et pourquoi est-ce que je te parle de cette vie je te parle de cette histoire en fait c'est parce que je veux te rappeler combien de fois c'est important pour toi de suivre des rêves c'est important pour toi de suivre ta passion c'est important pour toi de te rappeler pourquoi est ce que tu vis en fait et que lorsque tu t'es donné une mission fait tout en fait pour réaliser ton but en fait c'est à dire je ne te dieu en fait je ne te demande pas de suivre ta passion au détriment du fait qu'il faut être réaliste non ce que je veux te dire c'est que tu peux d'abord travailler quelque part tu peux épargner de l'argent tu peux investir mais dans le long terme ne t'oublie pas en fait ce que j'essaye de te dire c'est que ce que je veux te rappeler c'est que c'est quelque part un peu suicidaire de s'oublier soi même ce qui est ce qui arrive souvent à beaucoup de personnes justement malheureusement c'est que beaucoup de personnes ont toujours tendance à s'oublier beaucoup de personnes ont toujours tendance à se dire que je préfère choisir la sécurité que réaliser mes rêves en fait et il n'y a pas longtemps encore j'avais rencontré une dame c'est à dire je la connais depuis l'année passée ou l'année surpassée quelque chose comme ça mais elle à chaque fois qu'on se rencontre elle est toujours en train de dire oui je suis en train de vouloir monter tel ou tel projet je suis toujours en train de demander tel ou tel projet et la dernière fois j'ai les croisés en fait dans un centre de un supermarché et quand on s'est croisé m encore appeler que oui mais je suis en train de travailler sur un nouveau projet en fait et le truc c'est que je suis en discutant je le dis en fait qu'elle est véritablement ton problème en fait elle m'a avoué que son problème c'est la peur de l'échec en fait et c'est là où souvent beaucoup de personnes se se bloque en fait c'est à dire la peur de l'échec c'est à dire beaucoup de personnes ont peur d'essayer des choses en fait parce que simplement ils ont peur d'échouer en fait ils ont peur d'échouer ils ont peur que les gens vont se manquer d'eux ils ont peur que les gens vont 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 les rire au nez alors que le plus important pour toi c'est que est ce que ton rêve ne vaut pas la peine d'être vécu au détriment de ce que les gens pensent de toi en fait est ce que ton rêve ne mérite pas tous les sacrifices possibles pour être vécu que de penser que qu'est ce que les gens vont dire comment est ce que les gens vont me voir comment est ce que je vais être ridicule devant les gens en fait est ce que l'opinion des gens contre vraiment en fait dans ta vie certes il est il est il est il est bien connu du fait qu'on a toujours un avis de soi en regardant l'autre mais dans le long terme quand tu comprends tu cherche maintenant à t'affirmer et à réaliser ta vie est ce que l'opinion de quelqu'un doit encore compter en fait en fait je te parle de ça aujourd'hui c'est parce que je veux que tu réalises un peu tout le potentiel que tu as en toi je veux que tu réalises un peu ce que tu peux faire mais que tu négliges je veux que tu réalises un peu ce que tu peux accomplir mais que tu négliges en fait parce que tu as peur parce que en fait tu préfères privilégier la sécurité que de réaliser tes rêves mais laisse moi te dire une chose c'est que à un moment donné tu dois arriver à te dire que qu'est ce que je veux vraiment dans ma vie en fait qu'est ce que je veux vraiment qu'est ce que je veux vraiment accomplir est ce que je suis à la place que je veux être aujourd'hui est ce que je suis en train de faire sur quoi je suis appelé à faire en fait si tu sais que ce n'est pas le cas pour toi tu sais ce qui te reste à faire dans tous les cas c'est quelque chose comme ça que je voulais partager avec toi j'espère que ce message là ne rentrera pas dans l'oreille d'un sourd et que beaucoup de personnes vont se battre davantage à réaliser le rêve et surtout pourquoi pas chercher à vivre de leur passion et dans tous les cas dis moi ce que tu en penses en commentaire est ce que toi aussi tu essaies ta vie est ce que tu partages ma vie comme moi bien que tu aies un avis commentaire dans tous les cas dis le moi en barre de commentaires et dans tous les cas on se dit à la prochaine abonne toi à la chaîne partage la vidéo autour de toi laisse un like laisse un commentaire abonne toi et partage la vidéo autour de toi parce que ça peut aider quelqu'un sur ce qu'on se dit à la prochaine